Et parlons de la pandémie coronavirus tributaire de l'état d'urgence, la ville de Goma dans le Nord qui vous signale la détection de 8 nouveaux cas à la présence centrale de Goma. Le gouverneur assure la population que tout est mis en œuvre pour éviter la contamination des détenus dans cette maison carcérale qui en compte plus de 1000. Nous avons même envisagé construire en urgence un bâche, déplacer certains bureaux et permettre qu'il y ait séparation des suspects avec les gens qui ne sont pas suspectés. Mais toutes les mesures ont déjà été prises. Jusqu'à là au niveau de la prison, les huit camps confirmés sont séparés, les suspects sont dans un autre bloc. Évidemment, la prison c'est un endroit sensible. Il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'on les libère. Mais bien, le gouverneur de province n'est pas une juridiction ni le procureur pour annuler le peine des gens qui sont condamnés. Il y a des gens qui sont condamnés en 20 ans, il y a des gens qui sont condamnés en 5 ans, il y a des gens qui sont condamnés. Donc on ne va pas chercher à substituer le gouverneur au président de l'art publique, qui peut gracier, qui peut amnistier. Mais aussi, notre rôle urgent aujourd'hui, c'est qu'on a discuté avec les corps judiciaires pour voir comment nous allons gérer les entrées. D'abord, on a pratiquement discuté de comment on va les faire. Nous sommes en train de voir comment gérer les sorties. Donc, quelqu'un qui va sortir, parce qu'il y a ceux qui sont en train de purger leur peine, il faut qu'ils sortent. Il y a des examens qui vont être faits. Nous avons à peu près plus de 1 100 prisonniers, malheureusement. La prison de Goma avait été construite pour recevoir 300 personnes. On est au-delà de sa capacité de recevoir les gens. C'est notre histoire, c'est notre pays. Ce n'est pas le temps de se plaindre.